Bienvenue dans notre récapitulatif spécial pour un nouvel épisode passionnant de « Ici tout commence » diffusé en juin 2024 sur TF1. Préparez-vous, car cet épisode est riche en émotions fortes et en rebondissements inattendus qui vont assurément captiver tous les fans de la série. D'abord, nous plongeons dans une situation choquante où Maya découvre Malik dans une position compromettante avec une autre femme, mettant à rude épreuve leur relation déjà fragile. Pendant ce temps, Kelly prend une décision radicale qui va changer sa vie, elle rompt avec Lionel et déménage en Bretagne, cherchant à redémarrer loin de son passé. En parallèle, nous verrons Rose et Paul se rapprocher de manière inattendue. Alors qu'ils partagent un café, Paul découvre que Rose est une romancière passionnée, mais manquant de temps pour se consacrer à son art. Sensible à son dilemme, il lui fait une proposition qui pourrait bien changer le cours de son été. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se développent et affectent la vie de nos personnages préférés. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et théories ci-dessous, et si vous aimez notre contenu, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucun de nos prochains récapitulatifs. C'est parti pour un épisode riche en émotions. Dans un nouvel épisode de la série télévisée « Ici tout commence » qui sera diffusée en juin 2024, un développement intéressant se produit entre Rose et Paul. Dans cet épisode, ils approfondissent leurs connaissances mutuelles autour d'un café. Paul, ayant pris l'initiative de se renseigner sur Rose, découvre qu'elle est une auteure de romans. Cependant, Rose, qui est également la responsable du master à l'Institut, exprime qu'elle n'a guère le temps de se consacrer à l'écriture actuellement. Elle partage avec Paul son désir de s'immerger dans l'écriture durant l'été, mais elle est découragée par la difficulté de trouver un lieu adéquat pour se concentrer sur son œuvre. Sensible à son dilemme, Paul lui fait alors une proposition inattendue et intime en la tutoyant, il l'invite à venir écrire son prochain roman dans sa maison, qui est spacieuse et semble répondre parfaitement à ses besoins. Rose est touchée par cette offre et prend le temps de considérer sérieusement cette opportunité. Plus tard, lors d'une conversation privée avec Constance, Rose révèle des informations qu'elle a découvertes sur Paul. Après avoir fait des recherches, elle apprend que Paul a récemment vendu sa start-up pour une somme considérable. Constance, entendant cela, encourage vivement Rose à accepter la généreuse proposition de Paul de séjourner dans sa maison pour écrire son roman. Convaincue, Rose décide de saisir cette opportunité, ce qui enchante sa fille Carla. Dans un élan d'excitation, Carla partage rapidement les photos de ce qui sera leur maison de vacances avec Berenice, une amie proche. Cependant, l'enthousiasme de Carla est tempéré lorsqu'elle surprend une conversation entre Billy et d'autres personnes au Café Doubla. Billy révèle que Paul avait fait des avances à Rose juste la veille. Intriguée et peut-être un peu inquiète, Carla décide de confronter sa mère à propos de ses interactions avec Paul. Rose, cependant, répond fermement à sa fille que les détails de sa relation avec Paul ne concernent pas Carla et devraient rester privées. Malgré les remarques dures et peut-être blessantes de Carla, Rose reste résolue et lui rappelle qu'elle a déjà accepté l'offre de Paul et qu'elle a l'intention de passer son été dans sa maison. Elle ajoute avec fermeté que si Carla n'est pas à l'aise avec cette décision, elle est libre de passer son été ailleurs. Dans un matin emprunt de tristesse, Lionel se trouve anéanti après le refus de Kelly d'accepter sa proposition de mariage. Submergé par ses émotions, il se lance dans un monologue poignant sur les intrications et les défis des relations amoureuses. Devant Jasmine et Jim, il exprime son scepticisme quant à la durabilité de leur couple, ce qui suscite chez Jasmine une certaine inquiétude. Heureusement, Jim est là pour la réconforter, lui assurant qu'il est résolu à construire une vie avec elle. Parallèlement, un moment chargé d'émotions se déroule entre Kelly et Lionel à l'endroit même où il avait tenté de la demander en mariage. Lionel, profondément affecté, partage avec Kelly sa détresse face à son refus. Avec compassion mais fermeté, Kelly s'excuse pour la tournure des événements et confesse que, bien qu'elle ait été émue par ses paroles la veille, ses sentiments ne sont pas suffisants pour envisager un avenir ensemble. Malgré les supplications désespérées de Lionel pour qu'elle reste à Calvière avec lui, Kelly reste déterminée à suivre son propre chemin. Elle annonce qu'elle partira rejoindre Salomé à Dinard. Les adieux sont douloureux, et c'est avec des larmes qu'elle dit au revoir à Lionel, son premier grand amour, scellant ainsi un chapitre poignant de leur histoire. À l'Institut Auguste Armand, Maya éprouve un malaise persistant depuis leur dernière altercation où elle a été dure avec Malik. Préoccupée par l'idée qu'il puisse la juger sévèrement, elle confie ses craintes à Vic, qui tente de la rassurer en lui assurant que Malik ne la trouve pas détestable. Vic, saisissant l'occasion, questionne subtilement Maya sur ses sentiments pour Malik. Maya, évitant une réponse directe, interroge à son tour Vic sur comment elle a su que ses sentiments pour Enzo étaient plus qu'amicaux. Les réponses de Vic pourraient bien éclairer Maya sur ses propres émotions. Plus tard, une compétition culinaire intense attend Maya à l'Institut. Elle se rend aux cuisines du café Double A pour un examen décisif destiné à départager les meilleurs élèves de première année. Marc, le chef, donne à Suleymane, Léonard, Malik et elle trois heures pour concevoir un plat original. Malik semble particulièrement anxieux, manquant d'inspiration pour le défi. Voyant son trouble, Maya décide de l'aider en glissant discrètement un bout de papier sous son plan de travail. Sur ce papier, elle a noté deux ingrédients qu'il doit utiliser, la vanille et le petit pois, espérant stimuler sa créativité et peut-être réparer les ponts entre eux. Après une session intense de dégustation des plats, le chef annonce les résultats. Ils félicitent Suleymane, Malik et Maya pour leur excellent travail et les sélectionnent pour participer à une épreuve finale qui déterminera le majeur de leur promotion. Léonard, malheureusement, n'a pas su convaincre le chef avec sa création et est écarté de cette dernière épreuve. Peu de temps après, dans une atmosphère moins tendue, Malik trouve un moment pour exprimer sa gratitude envers Maya pour son aide durant l'examen. Maya, à son tour, lui révèle que c'est grâce à une conversation qu'elle a eue avec Malik qu'elle a pu convaincre son frère de rester à Calvière, consolidant ainsi leur amitié. Elle lui propose alors de mettre fin à leurs malentendus habituels et de ne plus se chercher querelles à l'avenir. Malik accepte cette proposition en lui serrant la main, un geste symbolique de leur nouvelle entente. Cependant, lorsque leurs mains se touchent, Maya ressent une émotion inattendue qui la trouble profondément. Ce contact physique semble révéler des sentiments qu'elle n'avait pas totalement admis jusqu'alors, ajoutant une nouvelle dimension à leur relation complexe et évolutive. À la fin d'une journée remplie d'émotions et de révélations, Suleymane prend un moment pour parler franchement à Malik. Conscient de la situation compliquée entre Malik et Maya, il lui conseille de tourner la page, soulignant que les sentiments de Maya ne semblent pas être réciproques. Encouragée par cette conversation, Malik décide de ne pas s'attarder sur ce qui aurait pu être et invite Violette à le rejoindre dans sa chambre. Elle accepte son invitation, marquant ainsi un nouveau départ pour lui. Pendant ce temps, Maya se prépare avec enthousiasme pour la fête de la musique, un événement local où elle compte bien impressionner et peut-être même séduire Malik. Elle choisit avec soin une magnifique robe, espérant que son apparition captivera Malik et révélera ses sentiments pour lui. Pleine d'espoir et d'anticipation, elle se dirige vers sa chambre, pensant inviter Malik à se joindre à elle et à ses amis pour la soirée. Cependant, alors qu'elle s'approche de sa chambre, Maya est confrontée à une scène déchirante. À travers l'entrebaillement de la porte, elle aperçoit Malik et Violette dans une position compromettante, Violette étant à moitié dénudée sur lui. Sous le choc et dévastée par la trahison apparente et la douleur de voir ses sentiments non partagés si cruellement exposés, Maya se sent trahi et désemparée, ses espoirs pour la soirée s'effondrant autour d'elle. Nous voici à la fin de notre récapitulatif de cet épisode tumultueux de « Ici tout commence ». Comme vous avez pu le voir, les relations se transforment et les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions majeures dans les épisodes à venir. Entre les cœurs brisés et les nouvelles opportunités, chaque personnage se trouve à un tournant crucial de son parcours. Nous espérons que vous avez apprécié ce résumé et nous sommes impatients de lire vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos prédictions pour la suite ? Qui soutenez-vous dans ces épreuves tumultueuses ? Partagez vos pensées avec nous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récapitulatifs et d'analyse de « Ici tout commence ». Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand. Au revoir et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !